La semaine dernière, nos enfants et petits-enfants ont retrouvé le chemin de l'école. Un moment unique et souvent multicolore. C'est le plaisir que tous les enfants et que tous les parents ont d'avoir des nouvelles fournitures, d'ouvrir ces boîtes de crayons magnifiques, d'avoir des nouveaux instruments d'écriture. Et donc pour nous, c'est un rendez-vous très très important. Pour avoir bonne mine, en ce mois de septembre, Météo à la carte vous entraîne dans l'une des plus anciennes fabriques européennes de crayons. Le crayon, c'est ce qu'on connaît quand on est gamin, quand on est enfant. C'est vrai qu'on ne s'imagine pas la façon dont c'est fabriqué. C'est incroyable. Bienvenue en Suisse, dans le canton de Genève, au cœur d'une entreprise haute en couleur et au savoir-faire unique. Nous avons plus de 500 formules et c'est vraiment le secret de notre entreprise. Alors nous voici dans notre fabrique de crayons. Je vous invite à me suivre. En exclusivité pour Météo à la carte, Caroline nous ouvre les portes de son entreprise. Fabriquer un crayon peut compter jusqu'à 50 étapes. Certaines top secrètes, seulement quelques-unes vont nous être révélées. Alors nous voilà dans les étapes, les premières étapes très importantes pour la fabrication des mines. C'est de broyer les pigments, de les mélanger avec les charges minérales et après de les mélanger avec des liants qui sont par exemple de la cire ou de l'huile pour faire une pâte. Et on appelle ça la fabrication des pâtes. Là vous êtes sur une nuance de bleu vert, ça dépend comment les gens le voient. Alors nous sommes extrêmement fiers de ces formules et de toute cette intelligence liée à la création de la couleur avec des pigments qui sont les pigments que tout le monde connaît. On a environ une centaine de pigments. Mais à partir de là, on va créer des couleurs qui sont uniques. Vous allez avoir des mines qui sont beaucoup plus tendres, d'autres beaucoup plus dures. Et tout ceci nécessite des formules très très particulières. C'est aussi ça qui est l'attrait d'une fabrique de crayons, c'est la diversité des couleurs même dans la fabrication. Cela fait 24 ans que Caroline, la directrice de l'entreprise, parcourt ses couloirs. Cette maison n'a plus aucun secret pour elle. Ah bah voilà Joël, explique-nous un petit peu comment se passe le filage de ces magnifiques mines. On réussit à comprimer la pâte de telle façon à ce qu'on sorte ici en forme de spaghettis. Ensuite, c'est pré-découpé avec ce tambour. Et puis là, on va récupérer les mines dans les paniers qui vont nous servir à les sécher. Joël travaille ici depuis plus de 12 ans. Avec les années, il a dû acquérir une certaine dextérité et une capacité à s'adapter à la météo. C'est un savoir-faire, c'est un coup de main, c'est une sensibilité qu'on acquiert sur le moment. Chaque couleur réagit de façon différente. On essaye toujours d'avoir des niveaux de température contrôlés. Il faut travailler en général dans une température, je dirais, entre 15 et 25, c'est l'idéal. Mais au-delà de 25 degrés, on commence à avoir des problèmes. Non seulement on défend un savoir-faire, mais on donne du bonheur à tous ceux qui vont utiliser les produits qui sortent d'ici. Voilà, l'expression c'est ça, c'est d'être tous les jours dans la couleur. Du jaune, du rouge, du bleu, cette entreprise familiale nous fait voir la vie en couleur depuis 1915. C'est la quatrième génération aujourd'hui à reprendre le flambeau. Une belle histoire familiale qui a permis de développer plus de 90 métiers uniques et un savoir-faire reconnu. On travaille à la fois de la matière vivante, comme on l'a vu aux mines, on travaille du bois, on va travailler du métal, de l'aluminium. On va avoir des métiers qui sont très proches de l'horlogerie et d'autres qui sont très proches de la cuisine. On a une diversité qui fait qu'on apprend tous les jours au contact de gens qui sont formidables. Sampé, le papa du petit Nicolas, Karl Lagerfeld, couturier légendaire et Picasso ont même tenu ses crayons entre leurs mains. Une maison prestigieuse qui a très vite séduit Caroline. On se sent, je pense, porté par une mission, une mission très importante, une mission assez universelle. C'est de donner la possibilité avec des instruments d'écriture et de dessin à chacun, mais vraiment à chacun, d'exprimer sa créativité. Et Dieu sait que l'homme a besoin de s'exprimer dans la société, maintenant, avant. Et c'est pour ça qu'en fait, construire et fabriquer de nos mains ces instruments d'écriture, c'est vraiment très très fort de pouvoir apporter ça dans tous les foyers, à tous les âges. Et c'est une mission réussie. Aujourd'hui encore, la fabrique suisse continue à marquer des générations d'artistes comme Jean-Philippe, un illustrateur qui ne pourrait se passer des crayons carandache. Là, je suis en train de dessiner la vue du jet d'eau. C'est une vue qui est assez imprenable, en fait. C'est assez beau, avec une belle lumière. Moi, ce qui me plaît de dessiner avec ces crayons, c'est non seulement la qualité, il y a cet effet aquarelle, évanescent, plein de caractère, il y a de la poudre. C'est ce que j'aime, justement. Ce côté un peu terreux, c'est juste génial. Cette artiste dessine depuis 30 ans une histoire d'amour qui n'est pas près de s'arrêter. Tout me plaît dans le fait de dessiner. Je m'évade, je suis en accord avec moi-même. Je crois qu'à partir du moment où l'être humain est toujours sur cette terre, il aura toujours l'envie de créer, de dessiner, de s'exprimer. Il aura toujours besoin, je pense, de ses mains et de sa créativité.